Voici la lecture de l'article que j'ai écrit en anglais pour Medium et si vous ne lisez pas l'anglais, je vais donc vous lire cet article traduit en français. Mais si vous préférez lire, vous pouvez aussi cliquer le lien sous cette vidéo et vous servir de Google Translate parce que Google Translate, par le passé, faisait un très mauvais travail, mais maintenant fait un bien meilleur travail. Les traductions de Google ne sont pas mal du tout, bien que peut-être pas parfaites, mais pas mal du tout. Donc, vous pouvez toujours vous référer à l'article et à cet outil si vous voulez lire l'article et sinon, eh bien, voici l'article lu en français pour vous. La pédophilie chez les témoins de Jéhovah, une épidémie. Environ 99% des pédophiles sont des hommes et il y a environ 60 millions de pédophiles dans le monde. Pour vous donner une idée, c'est la taille de l'Italie. Inutile de dire que la pédophilie n'est pas aussi rare que vous pourriez le croire. Parallèlement à mes recherches, j'ai appris que la pédophilie avait plusieurs causes. Il peut s'agir d'une orientation sexuelle tordue, d'une maladie mentale et du résultat d'un abus sexuel, d'un abus physique ou d'une répression sexuelle, pour ne citer que quelques-unes des raisons avancées. La vérité, c'est que la raison de l'existence de la pédophilie n'est pas totalement connue. Des recherches récentes suggèrent que les problèmes neurodéveloppementaux et les abus sexuels durant l'enfance jouent un rôle dans l'éthiologie de la pédophilie, mais les mécanismes impliqués restent inconnus. Compte tenu de ces chiffres effrayants et du large éventail de raisons pour lesquelles les individus, en particulier les hommes, peuvent être ou devenir des pédophiles, il n'est pas surprenant que les religions aient leur juste part de pédophiles. Les nouvelles récentes ont révélé à quel point le problème est répandu dans l'Église catholique. Un film récent paru au début de l'année racontait l'histoire vraie de plusieurs victimes d'un prêtre catholique caché qui avait abusé des dizaines de scouts en France entre le milieu des années 80 et le début des années 90. Cela a aidé le grand public à mieux comprendre comment la religion a pu contribuer à l'épidémie de pédophiles et mettre les enfants en danger. Cependant, il existe un autre groupe religieux qui fait plus de scandale de cas de pédophilie que l'Église catholique. Ce groupe religieux est l'Organisation des Témoins de Jéhovah, également appelée la Watchtower. Ces dernières années, nous avons entendu parler de cas de pédophilie parmi les Témoins de Jéhovah aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans plusieurs pays d'Europe, où certaines ex-victimes ont eu le courage de s'exprimer contre le dirigeant de la Watchtower et contre les anciens de leur congrégation pour non seulement ne pas les avoir protégés contre leurs agresseurs en appelant les autorités, mais aussi ne pas croire ces victimes et, dans certains cas, les excommunier. Ce qui, dans le monde des Témoins de Jéhovah, signifie perdre leur famille, leurs amis et tout leur réseau social dans la plupart des cas. Dans de nombreux cas, la victime a été exclue des années auparavant et est complètement rejetée par sa famille et ses amis, alors que l'agresseur est maintenant en règle dans la religion. Le pédophile en question se rend dans une salle du Royaume-Église pour les Témoins de Jéhovah où les membres ne soupçonnent pas qu'il existe un pédophile parmi eux. En plus de cela, ce pédophile est susceptible de sonner ou frapper à votre porte le dimanche matin. Je ne dis pas cela pour écrire des choses sensationnelles. Cela a été prouvé plus d'une fois par des films et des vidéos visibles sur Internet. Étant donné que les abus sexuels sur les enfants sont si répandus et que les preuves sont de plus en plus accablantes, le 14 août de cette année, une nouvelle loi qui étend le délai de prescription pour les victimes d'abus sexuels, est entrée en vigueur aux États-Unis. Dans l'État de New York, cette fenêtre de justice durera un an. Il faut s'attendre à ce que le nombre d'ex-témoins de Jéhovah victimes de pédophiles dans leur enfance s'exprimant maintenant va encore augmenter au cours de cette période. Pourquoi autant de pédophiles dans la religion des témoins de Jéhovah? Cela dit, pourquoi une religion qui se considère au-dessus et supérieure à toutes les autres religions, mettant beaucoup l'accent sur les péchés sexuels qui englobent à peu près toutes sortes de conduites et d'orientations sexuelles en dehors du mariage? A-t-elle autant de pédophiles dans son sein? Selon William Bowen, un ancien chez les témoins de Jéhovah et fondateur de l'organisation à but non lucratif Silent Lim, 23 720 pédophiles seraient membres de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pour un groupe religieux d'environ 8 millions de personnes, c'est un nombre impressionnant. En fait, Bowen a qualifié la religion des témoins de Jéhovah de « paradis des pédophiles ». J'ai le sentiment que la raison pour laquelle il y a tant de pédophiles dans cette religion est au moins en partie à cause de ce fait. Ils ont trouvé l'endroit idéal pour commettre leur crime, un paradis pour les pédophiles. En 1989, la Wachau avait publié une instruction très secrète voulant que les abuseurs d'enfants connus dans les congrégations soient tenus secrets. Voici des raisons pour lesquelles la religion des témoins de Jéhovah est un paradis pour les pédophiles. Ils vivent dans un monde parallèle. Les cas de pédophilie connus ne sortent pas des murs de la religion. La plupart du temps, lorsqu'un enfant dénonce des abus sexuels, il le signale à ses parents et, ou aux anciens, l'équivalent de pasteur de la congrégation. Mais ni les parents ni les anciens ne signalent l'affaire à la police. Dans les cas où l'agresseur est l'un des parents, l'enfant n'a personne de son côté pour le défendre. L'endoctrinement de l'enseignement de cette religion est très fort et les autorités du monde sont considérés comme inférieurs à l'autorité de leur Dieu. Et donc, ils gèrent leurs affaires de pédophilie au sein de leur propre système judiciaire, sans jamais impliquer l'autorité légale du pays dans lequel ils se trouvent vivre. Dans de nombreux cas, le pédophile ne reçoit qu'une petite réprimande parce qu'il nie les faits. Selon les témoignages des victimes, les anciens croient à l'agresseur beaucoup plus souvent que la victime. Dans le pire des cas, même si l'agresseur a été excommunié, il est toujours libre car jamais signalé à la police. Cela signifie que la congrégation est peut-être en sécurité pendant un certain temps, mais pas votre voisinage. Les dirigeants de la congrégation doivent être respectés et obéis. Malheureusement, beaucoup de pédophiles dans la religion des témoins de Jéhovah sont des anciens et des assistants ministériels. Dès l'enfance, on enseigne aux enfants de la l'enfance que ces hommes sont nommés par Dieu et doivent être respectés, obéis et même craints. Non seulement ces hommes sont respectés, mais la plupart des membres de la congrégation leur font confiance et, par conséquent, ils ont facilement accès à leurs enfants. Puisqu'ils sont aussi des enseignants, ils peuvent facilement prétendre vouloir enseigner un enfant qu'ils ont l'intention d'abuser. Lorsqu'un ancien abuse sexuellement d'un enfant, il sait exactement quoi dire pour le garder suffisamment silencieux et suffisamment effrayé pour qu'il ne dise rien à personne. Cette tactique est très efficace. La plupart des enfants sexuellement abusés dans cette religion ne parlent jamais de ce qui leur est arrivé avant d'être adulte, si toutefois ils le font. Jéhovah va tout réparer. Tous les témoins de Jéhovah, ex ou actuel, se sont retrouvés dans la situation suivante. Vous vous confiez à un ancien pour exprimer votre plainte à propos de quelqu'un, mais vous êtes rapidement congédié et on vous dit « Jéhovah le sait et il le réglera en son temps ». Combien d'enfants ou d'adolescents, voire d'adultes, ont entendu cette phrase récurrente lorsqu'ils se sont adressés aux anciens pour leur parler de la violence qu'ils subissaient, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou d'un autre type d'abus. Toute personne non-endoctrinée serait capable de faire la différence entre un problème mineur, voire un péché, et le fait que molester un enfant n'est pas simplement un problème ni un péché, mais un crime de la plus haute importance, un crime contre l'humanité. Mais il semble que les témoins de Jéhovah qui vivent dans la bulle de la Watchtower depuis des années ont perdu cette aptitude de discernement fondamental. Peu importe la gravité du problème, même un crime comme celui d'agression sexuelle sur un enfant peut être considéré comme une chose que Jéhovah va réparer. Ne pas faire de reproches à Jéhovah. Le groupe de responsables de la religion des témoins de Jéhovah appelé le Collège central aime faire croire à leurs membres qu'ils comptent et qu'ils ont de la valeur. Stephen Lett, l'un des membres de ce Collège central des témoins de Jéhovah, a déclaré « S'il y a quelqu'un qui prend des mesures contre quelqu'un qui menace nos jeunes pour les protéger, c'est bien l'organisation de Jéhovah. » Ceci est un mensonge. La principale préoccupation de cette organisation n'est pas le bien-être des enfants. C'est qu'aucun reproche ne soit apporté à Jéhovah. En d'autres termes, aucun reproche ne soit apporté à leur organisation. Il est préférable dans leur esprit de cacher un pédophile que de le s'y aller aux autorités et de dire aux membres des congrégations qu'il y a un pédophile parmi eux afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées pour protéger leurs enfants. Leur philosophie est la suivante. Gardons le silence afin de préserver notre réputation. Le seul problème est que la Watchtower n'a pas compté sur les dommages que l'Internet allait causer à son organisation. Aujourd'hui, grâce à des dizaines de chaînes YouTube d'ex-membres révélant chaque petit secret de leur ex-religion, y compris le grave problème de la pédophilie chez les témoins de Jéhovah, ce n'est plus un secret pour personne. Et si cela ne suffisait pas, l'affaire Candace Canty, ex-victime d'un pédophile aux États-Unis et la Commission royale australienne en 2015, qui ont mis la Watchtower en examen pour 1006 affaires de pédophiles ayant eu lieu entre 1950 et 2015 en Australie et non signalées à la police, ont ouvert les yeux de nombreux membres et ex-membres de la Watchtower sur le problème. Aujourd'hui, alors que les nouvelles se diffusent à la télévision et sur Internet, grâce aux activistes ex-témoins de Jéhovah, la pédophilie chez les témoins de Jéhovah n'est plus un secret. Et la Watchtower est maintenant contrainte de révéler ce qu'elle cachait depuis des décennies. Voilà, c'est tout pour cet article. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de faire vos commentaires, d'aimer la vidéo, de vous abonner. Et si vous vous abonnez, cliquez sur la cloche. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'avait pas reçu la notification de ma dernière vidéo. C'est parce que vous avez oublié de cliquer sur la cloche. S'abonner seulement, ça n'est pas suffisant pour savoir à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui sort. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501